Salut à tous, salut, bon appétit pour ceux qui nous regardent à midi et bon Ramadan à ceux qui gênent. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Lucas Chancel. Salut Lucas. Salut Ludo, bonjour à toutes et à tous. Lucas Chancel, il est économiste, il est co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales à l'école d'économie de Paris, il est prof à Sciences Po. C'est un des grands spécialistes en France et dans le monde des inégalités. Il a aussi bossé sur les inégalités d'émissions de gaz à effet de serre. Et là, en ce moment, il prend des positions sur les vaccins, sur le Covid. Du coup, un entretien très riche en perspective. Si vous avez des questions, posez-les à n'importe quel moment de l'entretien. On se fera un plaisir de les relayer plutôt vers la fin. Et je vous donne, avant qu'on commence plus ou moins le déroulé qu'on a en tête pour cet entretien, on va commencer par parler des vaccins sur le Covid. Parce que Lucas Chancel, avec d'autres, est un de ceux qui milite pour qu'on ouvre les droits de propriété et qu'on fasse sauter les brevets sur les vaccins pour favoriser l'accès aux vaccins partout dans le monde. Du coup, on va commencer par aborder cette question. Et puis ensuite, on va parler des inégalités, de l'impact de la crise Covid sur les inégalités, des inégalités en général, de comment réduire les inégalités avant, après le Covid, que faire, est-ce qu'il faut, comment faire une fiscalité juste, comment réduire ces inégalités. Et puis à la fin, on risque d'aborder ces questions d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà un peu le déroulé prévu. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et moi, je vais lancer la première question à Lucas. Lucas, comme je viens de dire, avec d'autres, tu milites beaucoup pour qu'on fasse sauter les brevets sur les vaccins contre le Covid. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, quel serait l'intérêt de faire sauter ces brevets sur les vaccins ? D'abord, je pense que c'est une question extrêmement importante aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? Eh bien parce qu'une grande partie de la population mondiale n'a absolument pas accès aux vaccins aujourd'hui. C'est la galère en Europe pour accéder à des doses. Mais si on regarde en Afrique, il n'y a pas du tout de doses disponibles. Et le problème, il est à la fois pour ces pays, pour ces pays pauvres, pour ces pays à bas revenus, mais aussi pour les pays riches. C'est le problème du développement de variants. Et on est déjà en train de voir que, notamment le variant sud-africain, est plus résistant à nos meilleurs vaccins. Il est plus résistant aux vaccins Pfizer-BioNTech notamment. Le variant brésilien, c'est aussi probable que ce soit le cas. Et en laissant courir ces vaccins, en ne vaccinant pas la totalité de la population mondiale cette année, eh bien on prend des risques énormes de réinfection de toutes les populations qui auront déjà été infectées. Donc il y a un enjeu éthique, il y a un enjeu moral, mais aussi il y a un enjeu très stratégique pour les pays riches, en fait, dans leur propre stratégie de vaccination nationale. Et du coup, que faire face à cet état des choses aujourd'hui ? Eh bien les pays pauvres, les pays émergents demandent depuis octobre dernier la levée des droits de propriété sur les brevets, sur le matériel médical lié au Covid, sur les formules des vaccins, avec un argument qui est simple, qui est de dire aujourd'hui, ces vaccins qui ont été inventés, notamment les plus efficaces, sont couverts par des droits de propriété. Et donc nous, pays émergents, pays à bas revenus, dans certains cas, en fait, on a des capacités de production qui ne sont pas utilisées pour produire ces vaccins-là. Pourquoi ? À cause des droits de propriété qui sont savamment gardés, protégés par les firmes qui ont développé ces vaccins. Et donc pendant l'épidémie Covid, levons ces droits de propriété. Comme ça, tous les labos du monde pourront à la fois faire des recherches, pourront aussi développer ces vaccins et pourront commercer avec d'autres pays pour vendre les vaccins qui auraient été produits à plus bas coût, dans des conditions un peu différentes, probablement, dans les pays émergents, dans les pays à bas revenus. Et donc ça, ça permet de libérer les capacités productives au niveau mondial. Et ça permet sans retirer des doses aux pays du Nord. Parce que c'est ça qui est important ici, c'est qu'il ne s'agit pas de retirer des doses européennes qui en manquent aujourd'hui. Il s'agit d'en produire davantage dans l'ensemble du monde. Du coup, c'est à la fois un enjeu d'égalité dans le monde, de permettre à des pays qui jusqu'à présent n'ont pas accès aux vaccins d'y avoir accès. Et en même temps, d'augmenter nos capacités de production pour gagner plus rapidement la course contre le virus. C'est ça, les deux arguments forts derrière la levée de brevets. Et j'enverrai peut-être un troisième. Comme tu l'as bien résumé, le premier, c'est l'argument éthique, l'argument moral. Le deuxième, c'est l'argument de la stratégie vaccinale, de l'efficacité de notre propre stratégie vaccinale en Europe ou aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on se fera réinfecter si jamais on ne vaccine pas assez rapidement l'ensemble de la population mondiale. Et puis le troisième enjeu, je pense que c'est un enjeu aussi de géopolitique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certaines régions du monde, certains pays qui sont très en avance sur comment est-ce qu'on va utiliser l'outil, l'arme des vaccins, pour faire de la géopolitique, pour se positionner dans tel ou tel pays. Je pense notamment à la Chine. Je pense aussi à la Russie. Et ce sont notamment la Chine des pays qui, en fait, à l'Organisation mondiale du commerce, là où l'Inde, l'Afrique du Sud et plus d'une centaine de pays émergents demandent cette levée des droits de propriété, eh bien la Chine se met du côté, se range du côté de ces pays-là, contre l'Union européenne et contre les États-Unis, qui depuis plus de six mois maintenant bloquent sur cette question, tout en disant publiquement que le vaccin doit être un bien public mondial. Donc ici, il y a un paradoxe, ici il y a une langue de bois, ici il y a un double langage qui est extrêmement fort, qui est extrêmement puissant et qui va vraiment à rebours de nos intérêts, finalement nos intérêts propres. Mais c'est juste, pourquoi ils font ça, les États-Unis et l'Union européenne ? C'est pour des histoires de gros sous ? C'est pour faire des meilleures marges à Pfizer, qui d'ailleurs vient d'augmenter le prix de ses doses ? C'était à 12,5 euros la dose, maintenant c'est à 19 si on suit le président bulgare. Est-ce que c'est juste une histoire de gros sous ? Ou est-ce qu'il y a un autre intérêt derrière la crispation sur les brevets ? Parce que tout le monde a intérêt à gagner la bataille contre le Covid, c'est juste quelques milliards. Alors non, tout le monde n'a pas intérêt à lever les droits de propriété sur le vaccin. Les laboratoires pharmaceutiques qui ont développé ces vaccins estiment qu'ils sont en droit, en tout cas pour nombre d'entre eux, de récupérer les milliards de bénéfices qui vont aller avec. Et donc l'argumentaire de ce que les Anglais appellent Big Pharma, ou des gros labos, c'est de dire si on lève les droits de propriété sur ces vaccins, c'est vraiment terrible ce qu'on fait à la propriété intellectuelle, c'est vraiment terrible ce qu'on est en train de faire à l'innovation future, on va complètement désorganiser le marché et on n'arrivera plus, nous, les labos, à s'adapter aux variants qui arrivent. Et les chefs d'État européens, jusqu'à présent, ont complètement acheté ce discours en disant maintenant on ne peut pas lever ces droits de propriété parce que sinon on n'y arrivera absolument pas à faire face aux futures phases de l'épidémie. Je pense que ce discours est totalement erroné et on peut expliquer pourquoi. L'une des raisons principales, c'est de dire qu'en fait, on ne peut pas être moins fort collectivement dans nos capacités d'invention de nouvelles réponses à ces vaccins, trouver de nouvelles formules, trouver de nouvelles manières de les produire, si en fait on va rajouter des équipes en Chine, en Inde, en Afrique du Sud, au Brésil qui vont également travailler sur ces formules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une partie des découvertes qui permettent de produire ce fameux ARN messager, de le produire à grande échelle, sont protégées par ces brevets. Et en fait, si on met plus d'équipes de recherche sur ces sujets-là, on ne peut pas être moins bon, on ne peut pas aller moins rapidement qu'aujourd'hui. Ça, c'est un premier argument. Et le deuxième argument, c'est vraiment que les Chinois, par exemple, ont produit des centaines de millions de vaccins, déjà de doses de vaccins. Donc, ils ont des capacités de production. L'enjeu, c'est que leurs vaccins, et ça vient d'être dit cette semaine par le chef de la vaccination chinoise, c'est que ces vaccins sont peu efficaces par rapport aux meilleurs vaccins sur le marché. Donc aujourd'hui, ce qui me semble vraiment urgent, c'est que toutes les usines mondiales produisent les meilleurs vaccins disponibles et pas des moitiés de vaccins par rapport à leur taux de protection. Et donc, ce qu'il faut faire, une fois qu'on aurait levé ses droits de propriété, ça peut prendre quelques mois et c'est pour ça qu'il faut aller extrêmement vite. C'est-à-dire réorganiser les chaînes de production, les usines en Chine, en Inde, pour qu'elles puissent produire du Moderna, du Pfizer et qu'elles n'aient pas à payer des milliards de dollars de droits de propriété sur ces productions. Mais c'est pour ça qu'il faut s'y prendre aujourd'hui et pas dans six mois et pas encore attendre plusieurs années de négociations là-dessus, comme ça a été le cas malheureusement sur les traitements VIH. Surtout si t'as un Moderna 2, un Pfizer 2 pour s'adapter aux futurs variants. Dernière question sur ce thème, est-ce qu'on a déjà une idée de combien de bénéfices ont engrangé Pfizer, Moderna, sur les doses déjà vendues de vaccins Covid ? Il me semble que Pfizer, pour l'année 2021, annonçait un chiffre de vente supplémentaire lié au Covid qui était supérieur à 10 milliards de dollars. Là, on est vraiment sur des chiffres qui sont astronomiques. Et quand on dit levons les droits de propriété sur les brevets, il ne s'agit pas de dire que les chercheurs, les ingénieurs et ceux qui ont pris des risques liés à ces vaccins ne devraient absolument pas être rémunérés pour ce travail qu'ils ont fait. Il s'agit de dire que les méga-profits, les super-profits liés à cette pandémie catastrophique ne devraient pas avoir lieu. Et il s'agit aussi de rappeler que l'essentiel des investissements qui ont été faits pour que ces vaccins puissent parvenir à nous sont le fait de la puissance publique. C'est le contribuable. Et donc, qu'il y ait une collectivisation des risques et une privatisation des gains, c'est quand même une situation qui pose problème, particulièrement dans la situation actuelle. Ok. Écoute, moi, tu m'as convaincu. J'espère que j'ai trouvé ton discours super clair. J'espère que ça a réagi dans le chat. Si vous avez des questions sur ce point-là, n'hésitez pas à les poser. On y reviendra en deuxième partie. Maintenant, on va passer à la partie inégalité. Lucas, avec le Covid, les économies étaient à l'arrêt. On connaît tous une crise économique majeure dans le monde et en Europe et en France. Et j'aimerais savoir si, dans cette crise économique liée à la pandémie, est-ce qu'il y a des gens qui ont plus perdu et des gens qui ont plus gagné que la moyenne ? Est-ce que cette épidémie, elle a renforcé les inégalités ? Elle les a accrues ? Ou est-ce qu'au contraire, elle les a resserrées ? Quelle est ton opinion, là, un peu à chaud sur les effets de cette crise sur les inégalités ? Alors, à chaud de ce qu'on en sait aujourd'hui, pour répondre très brièvement, oui, la crise Covid a exacerbé, accentué les inégalités sociales, les inégalités économiques. D'abord, sur le plan sanitaire, ce qu'on sait dans les études notamment menées en France sur les taux de mortalité et les écarts des taux de mortalité par rapport à la moyenne des années précédentes, c'est que les communes les plus pauvres ont été plus touchées que les communes les plus riches. L'augmentation de l'excès de mortalité est près de deux fois supérieure dans les communes pauvres que dans les communes riches. Pourquoi ? Eh bien, plusieurs canaux viennent expliquer cela. Déjà, la nature des emplois occupés dans les communes pauvres sont des emplois qui étaient davantage au contact du virus, profession de caissier, caissière, infirmier, infirmière, aide-soignant, aide-soignante, agents de sécurité, sont des professions qui n'ont pas pu bénéficier du télétravail et qui ont été au contact du virus jusqu'à tard dans la première vague. C'est les premières lignes. La fameuse première ligne, les premiers de corvée. Surpopulation dans ces communes, et donc surpopulation dit aussi promiscuité, proximité avec le virus, c'est plus difficile de prendre ces fameuses mesures de distanciation sociale et peut-être aussi accès aux soins limités. Et donc, pour illustrer cet argument-là, regardons la Seine-Saint-Denis. C'est le département français le plus touché par le virus, où le taux de mortalité est le plus fort, et c'est l'un des départements français les plus pauvres. Et donc ça, on le retrouve bien au niveau statistique sur l'ensemble du territoire. Mais au-delà de l'impact sur la santé, il y a vraiment aussi cet impact économique, cet impact de la crise, qui a vraiment lui aussi exacerbé les inégalités. Et ça, on le voit assez bien sur notamment l'épargne. Et donc, pendant cette crise, il y a toute une partie des Français, qui ont pu épargner. Pourquoi ? Parce que vous n'allez plus en vacances à l'autre bout du monde, vous allez moins au restaurant, moins dans les lieux de culture. Donc, vous pouvez épargner. Vous allez peut-être faire davantage d'achats sur Internet, mais à la fin du mois, il reste un petit pactole d'épargne. Et ça, on peut le mesurer également. Le Conseil d'analyse économique mesure que chez les 10 % du haut, les 10 % les plus riches, on a une hausse de l'épargne fin 2020 qui est de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Mais ce n'est pas la même situation pour tout le monde. Et si on regarde l'autre côté de la pyramide des revenus, ou la pyramide des patrimoines, chez les 10 % les plus pauvres, vous avez en fait une diminution de l'épargne qui est plus forte que la hausse des plus riches. C'est-à-dire qu'il y a une diminution de 2,8 %, près de 3 % de l'épargne. Donc, c'est une désépargne. C'est-à-dire qu'on est moins riche. C'est-à-dire qu'on a dû puiser sur les maigres économies. Si tant est qu'on en avait, on a dû puiser sur ces maigres économies pour joindre les deux bouts. OK. Du coup, il y en a qui ont banqué pendant cette crise Covid parce qu'ils avaient moins de dépenses et qu'ils ont pu mettre de l'argent de côté. Et il y en a, au contraire, qui ont été tellement frappés, qui ont peut-être perdu des revenus, qui ont dû puiser sur la remègre épargne. Et du coup, il y en a qui se sont appauvris. C'est ça que tu décris. Absolument. Et donc, les puissances publiques ont été en partie au rendez-vous dans cette crise. On pense aux 100 milliards du plan de relance français, qui est allé sur plusieurs années. Donc, ça ne veut pas dire 100 milliards cette année. Et d'ailleurs, il y a plusieurs dizaines de milliards d'euros qui n'ont pas été décaissés en 2020, contrairement à ce qui avait été acté dans les lois qui ont été votées par le Parlement. Je t'interromps parce que là, tu vas vers le plan de relance. J'aimerais qu'on y vienne juste après. Pour toi, l'action du gouvernement, elle n'est pas dans le chômage partiel. Parce que ça, c'est quand même un soutien fort à des secteurs entiers de gens qui auraient pu avoir zéro revenu et qui se retrouvent quand même avec 85% de leur niveau de salaire. Et moi, comme ça, si tu me demandes l'action positive du gouvernement, je dirais plutôt chômage partiel, soutien partiel aux indépendants et quelques maigres coups de boost aux allocations et aux minimas sociaux. Alors absolument, il faut le noter. Et c'est l'une des grandes différences par rapport à la crise de 2008. On a appris de ça, notamment en France. On avait fait très peu de soutien au chômage partiel, de facilitation du recours au chômage partiel à l'époque. Et on l'a fait pendant cette crise. Et donc, on évite une forme de catastrophe gigantesque avec ce chômage partiel. Cela dit, le taux de chômage quand même passait de 8% à 11%. Et donc, c'est important, c'était nécessaire, mais ça n'a pas tout réglé. Et trois points de chômage de plus, c'est extrêmement conséquent. Et donc, c'est des situations qui sont critiques pour de nombreux ménages. Je pense notamment aux jeunes, je pense notamment aux précaires. Donc, ceux qui étaient juste en fin d'étude, qui n'avaient pas encore d'emploi, qui auraient dû en trouver un, qui n'en ont pas. Donc, ils sont hors de ce filet de sécurité. En plus de ça, il n'y a pas de revenu, on le sait, il n'y a pas de RSA pour les jeunes aujourd'hui. Donc là, on est des gens qui sont complètement en dehors de ces mécanismes qui ont été pensés pour ceux qui étaient en emploi ou pour lesquels on s'est dit, « Bon, l'activité va reprendre, on va juste injecter du cash pendant cette contraction de l'activité. » Mais pour les contrats précaires, les contrats courts et les étudiants, là, on est vraiment face à un manque de ciblage, un manque de cash injecté sur ces populations-là. Et la conséquence, c'est quoi ? C'est 100 000 personnes de plus au RSA, d'un côté, pour ceux qui le peuvent. C'est un taux de pauvreté chez les jeunes qui avait déjà explosé depuis 10 ans et là, qui est exacerbé avec cette crise Covid. Oui, on avait reçu, il y a quelques semaines, Tom Chevalier, un chercheur politiste, sociologue, chercheur à Sciences Po, spécialiste des politiques publiques de jeunesse, et il nous décrivait exactement ce que tu décris. Et encore quelques semaines avant, on avait Christophe Robert, de la Fondation Abbé Pierre, qui lui, peignit un tableau de nouveaux publics qui se retrouvent à l'aide alimentaire, qui se retrouvent à ne pas réussir à joindre les deux bouts, parce que des revenus sautent avec cette crise Covid. Du coup, oui, on comprend bien que dans le bas de la distribution, chez les plus pauvres, ce soit encore plus galère, malgré ces quelques aides de l'État. Et du coup, comme on a ce tableau-là, donc un accroissement des inégalités avec cette crise Covid, passons au plein de relance. Tu as été en train d'évoquer les 100 milliards d'euros du gouvernement. Est-ce que tu juges que ce sera suffisant pour refaire démarrer la machine et peut-être sortir ceux qui ont décroché parce qu'ils sont plus pauvres avec cette crise Covid ? Est-ce que ça va suffire à les faire sortir de la galère dans laquelle ils sont tombés ? Je vais répondre tout de suite, mais peut-être sur le panorama des inégalités. On a parlé du bas, mais parlons peut-être une seconde de ce qui s'est passé en haut et ça permet de connecter avec le plan de relance parce qu'il y a des milliards à trouver et l'argent magique, on peut en discuter, mais il est difficile à trouver. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en haut de la distribution des revenus des patrimoines pendant cette période ? Eh bien, c'est une croissance qui est assez phénoménale par rapport à ce qu'on voit sur le reste de l'économie. Les plus hauts patrimoines ont continué de croître de manière extrêmement intéressante pour ces individus-là. Si on prend les 100 milliardaires européens les plus riches, donc rappelons-nous que l'économie européenne, elle fait moins 7% dans son ensemble. Le PIB européen, il chute d'environ 7%. Eh bien, le patrimoine de ces individus-là, lui, va augmenter entre 2 et 3% sur la période. Sur la période, c'est-à-dire qu'ils ont un patrimoine aujourd'hui qui est 2 à 3% plus élevé qu'en janvier 2020. Vous avez 100 milliardaires européens qui accumulent entre janvier 2020 et aujourd'hui l'équivalent de 1 million de fois le revenu moyen européen. Et donc, là, il y a une déconnexion qui est totale entre ce qui va se passer sur certains marchés financiers, sur certains cours boursiers, et par conséquent, dans les portefeuilles, sur les actifs de ces individus, de ces multimillionnaires ou de ces milliardaires, et ce qui se passe dans le reste de l'économie. Et je pense que ça, ça connecte au plan de la relance. C'est-à-dire que, dans une situation comme ça, peut-être que la moindre des choses, ça serait de se dire qu'on va largement, massivement taxer les excès de profits, les excès de croissance des patrimoines. Et après, on peut même s'attaquer à la question de est-ce que le niveau pré-crise n'était pas déjà trop élevé par rapport à ce qui s'est passé depuis 30 ans. Mais du coup, voilà, donc, pour aboutir sur le plan de relance, par rapport à ce panorama qu'on a esquissé ici, le plan de relance sur les fameux 100 milliards annoncés par le gouvernement, il y en a moins de 1% qui sont dédiés à la question de la grande pauvreté. Donc ça, ça a été largement relevé par les associations dans ce domaine. Il y a même une note de France Stratégie sur la question, qui est censée être l'un des organismes qui aident, donc associés au gouvernement pour l'aider à réfléchir sur ces sujets, qui notent ce déficit de cash pour les populations les plus précaires. Donc 800 millions, moins d'un milliard sur 100 milliards, on est vraiment sur des boutiques par rapport à l'ampleur du problème. Et du coup, encore une fois, l'idée, là, c'est que le gouvernement met le paquet sur les publics qui sont déjà en emploi, mais on va oublier ce qui passe à travers les mailles du filet. Et ça, c'est extrêmement problématique, parce que ça peut créer du chômage de longue durée, ça crée ce que les sociologues appellent effet de scarification, c'est-à-dire que vous avez une génération qui s'en prend plein la tronche et qui va ensuite porter les lésions de cet épisode-là tout au long de sa vie. On le voit avec, par exemple, aux États-Unis, après la guerre du Vietnam, vous avez tous ces GIs qui vont au Vietnam, qui arrivent dans une économie qui s'est effondrée, qui n'arrivent pas à rentrer sur le marché du travail. Et en fait, toute leur vie, ça va les suivre, ces effets-là liés à ce qu'ils ont ressenti dans leur jeune âge. Et donc, il faut vraiment éviter ça. Il faut mettre le paquet davantage sur les jeunes et sur les publics les plus précaires. Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on voit dans le plan de relance sur la question sociale. Et du coup, le plan de relance, il se concentre, tu t'as dit, sur les gens en emploi et puis sur des baisses d'impôts pour les entreprises. Ça, c'est quand même le gros du morceau. Et je crois que l'autre gros morceau, c'est censé être une relance vers des investissements. Mais c'est ce que tu esquissais. C'est 100 milliards. Ce n'est pas 100 milliards d'un coup l'année prochaine. C'est 100 milliards étalés entre un peu 2020, surtout 2021, 2022 et un petit bout de 2023. Du coup, est-ce que tu penses que ce sera suffisant, ces baisses d'impôts sur les entreprises et ces plans d'investissement, pour réamorcer la pompe et faire repartir l'activité ? Non, je pense qu'il y a eu le même débat aux États-Unis sur Biden qui arrive au pouvoir et combien d'argent, combien de milliards de dollars il va devoir injecter dans l'économie. Et puis, il y a ce débat entre des économistes qui disent « Non, mais là, vous avez déjà injecté plus de 1 000 milliards de dollars américains, en rajouter 2 500 milliards supplémentaires, ça va être beaucoup trop. » Et puis finalement, le choix que fait Biden, c'est de dire « Je préfère risquer, et les risques sont faits, mais je préfère risquer une surchauffe de l'économie qu'une nouvelle situation de grande dépression. » Le risque, il est plus lié à la situation de nouvelle grande dépression que de surchauffe. Si on injecte un peu trop d'argent, le risque, c'est le retour de l'inflation. Les Européens, pour l'instant, ils investissent dans les ordres de grandeur 3 à 4 fois moins que ce qu'ont fait les Américains. La France se retrouve en fait dans ce panorama là, ce panorama européen, où on est toujours extrêmement frileux. On a peur d'un retour de l'inflation qui en fait aujourd'hui ne voit pas poindre le bout de son nez. On est plus dans une situation de déflation. Elle est prise en baissée en 2020 par rapport à l'année précédente. Donc, ce n'est pas de l'inflation, c'est la déflation. Et la raison, plutôt que l'idéologie, la raison nous pousserait à finalement injecter de l'argent. Et si on voit que l'inflation repointe le bout de son nez, progressivement ou très rapidement, on réarticule, on change de braquet, on s'adapte. Mais aujourd'hui, on n'investit pas assez, ce qui va faire que l'Europe va continuer donc ça, toutes les projections pour l'instant le montrent, va continuer ce qu'on a déjà vu en 2008, c'est-à-dire cette espèce de décalage entre le taux de croissance européen et le taux de croissance américain. Et là, on est en train de finalement, alors qu'on a tiré certaines leçons de nos échecs de 2008, là-dessus, on n'a pas tiré complètement la leçon de notre échec européen collectif de 2008, même si on a ce nouvel instrument, donc d'endettement commun, on s'endette avec tous les états de la zone euro sur les marchés, donc ça, ça rassure les marchés, on s'endette à bateau, en fait, il faudrait utiliser ça davantage pour emprunter davantage et réinjecter massivement de l'argent dont on les connaît. Mais ensuite, vient une question fondamentale, c'est que l'emprunt, à un moment, on le rembourse. Ou alors, on peut l'annuler. Et là, on voit avec nos voisins européens que certains ne veulent absolument pas faire des annulations. Par ailleurs, des annulations... Là, tu parles d'annuler les dettes publiques. Parce qu'on a reçu Nico Dufresne de l'Institut Rousseau qui nous parlait de cette mesure, et tu parles bien de ça, d'annuler une partie des dettes publiques contractées pendant le Covid par les États européens. Absolument. Et moi, là-dessus, je pense qu'on ne peut pas avoir ce débat sur l'annulation sans avoir le débat sur la question fiscale. C'est-à-dire dire explicitement qui va payer ces dettes. Et une partie des annulations, en fait, ce sont des individus qui les payent. Ils ont de l'argent sur leur... Ils ont vendu des obligations. Les États doivent les rembourser. Si on annule ces dettes-là, eh bien, ce sont des individus relativement aisés qui ne retrouveront pas leur investissement. Je pense que l'arme fiscale, l'outil fiscal, ne doit absolument pas être oublié dans cette discussion-là. Il permet de gérer de manière très explicite, très claire, qui va payer, en fait, cette dette. Alors, attends, là, je ne te suis pas trop parce qu'il me semble que... Je ne sais pas ce que toi, tu as en tête derrière l'annulation des dettes, mais la proposition défendue par beaucoup de monde, c'était d'annuler la part de dettes publiques détenue par la Banque Centrale. Du coup, c'est la Banque Centrale qui a déjà racheté des titres de dettes publiques auprès des banques, des acteurs financiers ou des individus. Et du coup, c'est la Banque Centrale qui se verrait lésée de la quantité de dettes annulées. Il n'y aurait pas d'individus qui seraient mis dans la merde et pas d'effet, si tu veux, redistributif de l'annulation des dettes publiques. Du coup, là, on parle peut-être d'une chose différente. Non, non, absolument. Et ça, c'est l'argument qui est fort des annulateurs, entre guillemets. C'est de se dire qu'une bonne partie de ces titres-là ont déjà été rachetés par la Banque Centrale. Et donc, par conséquent, l'annulation de la Banque Centrale ne laisse pas directement, en tout cas, les acteurs économiques privés. Cela dit, l'argument qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ça, je pense qu'on peut le faire et qu'on doit le faire, cette annulation, en tout cas partielle, des dettes via la Banque Centrale, tant qu'on ne crée pas ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire beaucoup d'inflation. Donc, tant qu'on ne crée pas d'inflation, on devrait pouvoir annuler ces dettes de la Banque Centrale. Et moi, je suis favorable à ça. Seulement, le problème, aujourd'hui, c'est que cette décision, elle doit être prise à la majorité du conseil des gouverneurs de la Banque Centrale. Donc, c'est important de faire ici de la politique, dans le sens où il faut sensibiliser ces gouverneurs, il faut leur dire, voilà, là, il y a vraiment un argument pour le faire. Mais bon, il y a aussi une question de qu'est-ce qu'on fait en France en attendant. Et c'est pour ça que là, je retire le débat sur la question fiscale, où ça, on peut le faire sans attendre l'unanimité de cette instance qui, par ailleurs, est très opaque, qui n'a pas de contrôle démocratique, qui ne rend pas de cons devant le Parlement européen. Tu parles de la BCE. Et du coup, par conséquent, parlons de la fiscalité et une bonne partie de cette dette, on peut la faire rembourser par ceux qui se sont largement enrichis pendant la crise ou qui se sont enrichis au cours des 20 dernières années. Et ça, c'est totalement absent du plan de relance et de toute la discussion sur le financement de ce plan de relance du gouvernement. Rappelons peut-être que l'une des mesures qui a été adoptée en catimini en 2020, alors même que le gouvernement publiquement annonçait nous n'augmenterons pas les impôts pour financer ce plan de relance, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait ? Il augmente les impôts en augmentant ou en tout cas en prolongeant la CRDS, qui est une contribution de 0,5% sur l'ensemble des revenus. Que vous gagnez 1 000 euros ou que vous gagnez à 1 million d'euros, vous allez payer le même taux. Donc, ce n'est pas du tout progressif. C'est ce qu'on appelle une flat tax. Pour ceux qui ont vu notre vidéo Osons Comprendre sur le système fiscal, nous, on l'inclut avec la CSG parce que comme la CSG, c'est des taux assez flat et qui sont payés sur tous les revenus et quelle que soit la quantité. Du coup, vas-y, il a maintenu la CRDS, le gouvernement. La CRDS était censée se terminer un peu après la fin du mandat de Macron et finalement, elle est reprolongée pour plusieurs années. Ça, c'est une augmentation d'impôts dans le sens où s'il n'y avait pas eu le vote de cette loi, à partir de 2023, il me semble, chaque Français aurait eu un supplément de 0,5% de son revenu. Donc, c'est une croissance de 0,5%. Ce n'est pas négligeable. Et ici, on supprime cette suppression, donc on augmente l'impôt. donc, c'est un décalage avec le discours public et par ailleurs, ça permet au gouvernement de dire de continuer dans ce discours où nous n'augmenterons pas les impôts. En fait, si, on les augmente sur tout le monde, plutôt que de penser la question de la justice fiscale, il y en a qui peuvent contribuer aujourd'hui au remboursement de cette dette, il y en a qui ne le peuvent pas. On l'a vu sur tous ces ménages qui se sont endettés, qui ont dû désépargner, comme disent les économistes, pendant cette période. Et du coup, toi, tu milites pourquoi comme mesure fiscale avec tes collègues au laboratoire ? Alors, je pense qu'il faut penser la question fiscale dans un système, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une mesure en particulier qu'il faut prendre, c'est un panel de mesures. Peut-être déjà revenir sur cette proposition du gouvernant, parce que c'est ça les termes du débat aujourd'hui, qui dit qu'on va défiscaliser les héritages, c'est-à-dire qu'on va, plutôt que d'augmenter les impôts sur les riches on va réduire les impôts sur les droits de succession. Ça, je te coupe parce qu'on a fait une vidéo sur l'héritage, sur Osons Comprendre, et on montre bien que l'héritage, c'est un des trucs les plus injustes. Les revenus sont déjà, il y a des inégalités de revenus, les 10% les plus riches capent beaucoup plus de revenus que les 10% qu'ils devraient avoir. Les patrimoines sont encore plus inégalitaires que les revenus, c'est-à-dire que ce que les gens possèdent, c'est encore plus inégalitaire. Plus on est les riches, ils possèdent d'une grande partie du patrimoine, mais alors les héritages, il n'y a pas plus inégalitaires. Et donc la proposition du gouvernement d'augmenter la défiscalisation sur les héritages, ça va probablement augmenter les inégalités. C'est ça que tu allais nous dire, j'imagine ? Probablement, très certainement, ça va augmenter les inégalités puisqu'on fait une mesure qui n'atteindra absolument pas 50% des Français les plus pauvres, et je suis assez généreux, en fait, c'est peut-être plus 60% des Français qui ne seront absolument pas touchés par cette mesure, et donc on va défiscaliser toutes les donations au-delà de 100 000 euros, ce qui va vraiment bénéficier à la moitié la plus haute de la population. À peu près la moitié des Français n'hérite pas ou quasiment pas d'argent au cours de sa vie. Donc, en fait, on va accentuer le transfert des inégalités de patrimoine d'une génération sur une autre. Voilà l'état du débat fiscal sur la fiscalité du patrimoine aujourd'hui. Et donc, la réponse à ça, il me semble, c'est de faire le même genre de mouvement qu'on voit dans les grandes démocraties européennes ou américaines après la Grande Dépression ou après le choc 1900 de la Seconde Guerre mondiale. C'est de dire qu'on ne peut pas accepter qu'une génération porte le poids de cette crise pour toujours. Et on ne peut pas accepter que les plus modestes et les classes populaires portent le poids de cette reconstruction. Donc, qu'est-ce qu'on fait en Europe après-guerre ? On revient sur le débat sur l'annulation de la dette. On annule une partie de la dette et on met aussi à contribution les plus hautes fortunes pour rembourser cette dette avec des impôts exceptionnels sur les hauts patrimoines, avec une fiscalité sur les revenus, donc l'impôt sur le revenu qui va atteindre des taux très élevés. En Angleterre, on est à proche de 98 % d'impôts sur les plus hauts revenus. C'est quelque chose qui nous semble totalement aujourd'hui ésotérique, alors qu'on est aux États-Unis, on est au cœur du réacteur capitaliste, entre guillemets. Et aux États-Unis, on va monter à des taux d'impôts supérieurs à 90 % sur les plus hauts revenus. Les impôts sur l'héritage sont aussi très élevés à l'époque. Donc, c'est tout ça qu'il faut repenser aujourd'hui. Il ne faut pas avoir froid aux yeux. Ce qui peut nous sembler, ou ce qui semble à certains radical, en fait, l'est beaucoup moins dès lors qu'on regarde un petit peu notre histoire finalement pas si lointaine. Et il n'y a même pas besoin de regarder très loin dans le monde, dans d'autres modèles économiques. Regardons l'économie mixte qui a été développée en Europe ou aux États-Unis depuis 50 ans. On avait des forts taux d'impôts sur les multinationales, donc ça, c'est l'impôt sur les sociétés, qui a dégringolé en Europe depuis 40 ans. Le taux a été divisé par deux parce que l'Europe a inventé un truc qui s'appelle la concurrence fiscale entre États et l'Europe a inventé un truc qui s'appelle le paradis fiscal qui n'a pas besoin de palmiers. Il suffit de s'appeler Luxembourg, Pays-Bas ou Irlande pour être un paradis fiscal. C'est quelque chose que vous abordez souvent également. N'hésitez pas à voir notre vidéo sur l'évasion fiscale des multinationales. On parle de tout ça. Absolument. C'est trop bien de t'avoir parce qu'on utilise vos datas dans tellement de vidéos. C'est magnifique. Du coup, il continue. Je suis super content que vous utilisiez ces datas parce que c'est aussi pour ça qu'on les crée. C'est vraiment pour ouvrir ces sujets à toutes les personnes qui sont intéressées pour que chacun puisse se faire son propre avis. Moi, j'ai un avis sur cette question-là, des avis de propositions de réformes. Mais la base de mon travail, c'est que chacun puisse se faire son propre avis sur la base de données factuelles, données empiriques qu'on essaie de reconstruire. Et donc, la base de ce travail, c'est de montrer que ces taux d'impôt ont vraiment chuté à la fois l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur l'héritage. Tout ça, ça chute depuis 1980. Et donc, il s'agit aujourd'hui de les remettre à des niveaux qui correspondent à quoi ? Un, aux besoins de financement et deux, au niveau d'inégalité de nos sociétés. Parce que, dans des sociétés très inégalitaires, et aujourd'hui, nos sociétés sont plus inégalitaires qu'elles ne l'étaient il y a 40 ans, ça a aussi beaucoup de sens d'avoir des impôts plus progressifs. Parce que c'est là qu'on va trouver pas mal d'argent. Et c'est là qu'on va pouvoir trouver cet argent de manière politiquement soutenable. Parce que, qu'est-ce que fait l'Europe face à la baisse de l'impôt sur les sociétés depuis 40 ans ? Donc l'impôt sur les sociétés en Europe en 1980, il est à 50%. Donc 50% des bénéfices des sociétés, des grandes sociétés vont au fisc, la moitié. Aujourd'hui, en moyenne, en Europe, il y a 25%. Et la France est totalement dans cette moyenne. Macron est passé de 33% à 25% l'année prochaine. Donc plus qu'un quart. Mais l'Europe a ce système social à financer. On a parlé de tout ce qu'il y avait autour du chômage partiel. Donc ça, c'est très récent. Mais avant ça, il y a quand même ce système social, accès à la santé, à l'éducation, etc., qu'il faut financer. A peu près 50% du PIB qui est prélevé par les puissances publiques européennes et réinvesti en services publics. Bon, si on a moins de recettes d'impôt sur la société, il faut qu'on joue sur autre chose. Et donc, ce qu'ont fait les Européens depuis 80, c'est qu'ils ont augmenté notamment la TVA, les impôts sur la consommation qui a pris plus de 3 points, 4 points, passé en moyenne de 17% à 21% en Europe. Et ça, c'est un impôt qui récolte. Aujourd'hui, c'est l'un des plus gros impôts en France. Ça récolte plus que l'impôt sur le revenu. Mais le problème, c'est que c'est un impôt qui est inégalitaire, qui va peser de manière disproportionnée sur les classes populaires et sur les classes moyennes. Et du coup, ça crée un sentiment d'injustice fiscale, dont il est aussi souvent question, il me semble, dans tes travaux, dans vos vidéos. Et c'est quelque chose qui, sur le long terme, semble difficilement soutenable à mesure que les inégalités augmentent. Donc, il y a vraiment ce besoin de repenser la fiscalité dans son ensemble, peut-être même baisser les impôts sur les classes moyennes et sur les classes populaires, en baissant, par exemple, la TVA sur pas mal d'articles sur lesquels, aujourd'hui, on peut estimer que c'est un article de première nécessité, sur lesquels les impôts sont trop importants, mais en augmentant largement. Donc, les impôts sur le patrimoine. Excuse-moi, je te coupe parce que je comprends qu'il faut augmenter les impôts sur le patrimoine, l'héritage et les grandes entreprises très profitables pour peut-être diminuer l'impôt sur les classes moyennes et les classes populaires. Et du coup, tu disais que c'était dans un but de justice, pour rendre le système fiscal acceptable, et aussi dans un but de réduire les inégalités. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, ça c'est une question qu'on a retrouvée sur notre site, c'est une question de Catherine, est-ce que les inégalités, c'est mauvais pour la société et pour les gens ? Est-ce qu'il y a des mauvaises conséquences, des conséquences négatives à un gros degré d'inégalité ? À un gros degré d'inégalité, ça met à mal la fabrique démocratique. C'est-à-dire que quand quelques milliardaires ont assez de cash pour pouvoir s'acheter la totalité ou la quasi-totalité des titres de presse d'un pays qui sont ensuite concentrés dans entre 4-5 grands manières de la presse, c'est le cas en France malheureusement. Heureusement qu'on a des médias indépendants comme celui-ci et quelques autres, mais finalement par rapport à tous les titres de presse, c'est trop peu, beaucoup trop peu, eh bien, certaines personnes vont pouvoir s'acheter le droit d'intervenir dans les débats de manière pas forcément directe et souvent assez indirecte. Mais ça, ça fait peser un vrai problème sur la démocratie et finalement sur la possibilité de reproduction de ce niveau d'inégalité. C'est Joe Stiglitz, prix Nobel d'économie, qui parle de ce cycle de reproduction d'un fort niveau d'inégalité économique qui va induire une inégalité démocratique très forte. C'est-à-dire que certains vont verrouiller l'accès à la prise de décision, par exemple en achetant des médias, par exemple en investissant beaucoup d'argent dans des campagnes de lobby pour que ce soit cette loi et pas cette loi qui soit votée. On peut le voir notamment avec la question de la suppression de l'ISF qui finalement met plus de la moitié des Français en opposition. Plus de 60%, 70% des Français sont contre cette suppression. Elle va quand même être faite. Il y a beaucoup d'argent qui a été investi pour que ce soit cette réforme-là, cet ISF-là qui soit supprimée par ceux qui ont non les moyens. je pense au financement de la campagne de Macron, notamment des travaux de l'économiste Julia Cagé et notamment avec la cellule d'investigation de Radio France. Et donc tout ça pour dire que forte inégalité économique, forte inégalité démocratique qui vient reproduire ce fort et reproduire ou exacerber ce fort niveau de l'inégalité économique. Cela dit, toutes les inégalités ne sont pas en soi mauvaises mais ce que nous dit la déclaration des droits de l'homme et du citoyen c'est qu'elles sont bonnes si tant est qu'on peut les justifier, si tant est qu'on peut les légitimer par le bien qu'elles génèrent pour l'ensemble de la communauté. Et donc on peut accepter un certain niveau d'inégalité si tant est que cette inégalité-là va être bénéfique. C'est-à-dire peut-être qu'on peut effectivement se dire que ceux qui vont être trouver des innovations extrêmement importantes pour lutter contre le changement climatique et bien ils peuvent bénéficier un petit peu de ces innovations plus que s'ils n'en avaient pas s'ils ne les avaient pas inventées. Mais il y a une limite à tout ça. Il y a une limite aux méga-profits aux super-profits et c'est à ça que sert le système fiscal notamment. C'est pour fixer cette limite-là. Je comprends mais du coup là tu challenges une théorie qui est mise en avant par Macron et par ceux qui le financent c'est la théorie du ruissellement parce qu'eux ils pensent qu'en libérant les revenus la croissance et la richesse des plus riches et bien ces euros vont descendre petit à petit irriguer le reste de la société et le commun des mortels. Quelle est ton opinion sur cette prétendue théorie économique du ruissellement ? Alors je pense qu'il faut la replacer dans ces grands mouvements de balancier idéologiques qu'on voit au cours du XXème siècle en Europe et aux Etats-Unis. Et comment est-ce que cette théorie-là apparaît ? Elle apparaît dans les années 60-70 elle est véhiculée par des think tanks néolibéraux qui sont créés après la guerre notamment par cette économiste qui habite aux Etats-Unis à l'époque qui s'appelle Hayek et qui va créer ou qui va inspirer la création de plusieurs institutions qui vont militer pour supprimer les impôts sur les très riches. Pourquoi ? Parce que lui et les personnes qui sont dans son entourage ont très peur que l'Europe et les Etats-Unis deviennent une Russie communiste. Et du coup ils ont une vision très stratégique de la chose en se disant les keynésiens de l'époque les économistes de gauche sont beaucoup plus forts dans les débats publics que nous les néolibéraux. Et donc ils vont former et donc c'est la fameuse société du Mont Pèlerin c'est-à-dire une société qui va regrouper des économistes qui va regrouper des grands industriels qui va regrouper des politiques qui va regrouper des journalistes pour structurer un message nouveau message politique qui soit disant est un message pour libérer l'économie du risque lié au socialisme et ce message va être la taxation c'est contraire à la liberté. Et donc voilà en 10-20 ans ce message va se structurer il va devenir assez important dans les médias et puis en 1970 quand les chocs pétroliers arrivent quand il y a moins de croissance et bien vous avez un Reagan vous avez une Thatcher qui arrive avec ce message mais voilà pour retrouver la croissance et bien libérons les freins à l'entreprise et réduisons les impôts sous-entendu les impôts sur les très riches et bien ce qu'on a dit tout à l'heure l'impôt était très progressif à l'époque et à cette époque-là on peut on peut voir le stratagème on peut comprendre d'où il vient mais on peut aussi se dire bon bah effectivement peut-être tentons cette tentons cette vision de l'économie peut-être que c'est ça qui va créer de l'emploi qui va créer de la croissance pour les classes populaires et les classes moyennes on peut y croire je veux dire honnêtement sans forcément être quelqu'un qui va défendre les intérêts de ceux qui ont vraiment beaucoup de patrimoine sauf que ça n'a pas marché sauf que les pays qui ont le plus réduit l'impôt sur les très riches sont ceux où les dignités ont le plus augmenté et non seulement où les dignités ont le plus augmenté mais où le revenu de ceux en bas de la pyramide a le plus stagné Est-ce que tu peux nous donner quelques datas pour qu'on comprenne ça ce qui s'est passé à partir des années 80 dans les inégalités ? Donc les inégalités se mettent à réaugmenter depuis 1980 en Europe aux Etats-Unis après une phase de chute de 1914 à 1980 cette chute est liée à la fois aux guerres et aux chocs économiques mais aussi largement aux politiques d'après-guerre qui sont des politiques de justice sociale de réglementation de plein de secteurs de l'économie nationalisation d'autres secteurs impôts progressifs etc ça remonte en 1980 et je pense que là l'un des faits majeurs de l'économie depuis 40 ans c'est ce qui se passe aux Etats-Unis chez les classes populaires c'est-à-dire que vous avez ce pays qui fait du Reagan à fond donc qui réduit à fond l'impôt sur les plus aisés à la fois l'impôt sur l'héritage sur les revenus etc ça devrait réussir normalement et ça doit normalement ça doit ruisseler à max ça doit ruisseler énormément mais ça ruisselle vers le haut en fait ça ne ruisselle pas vers le bas ça ruisselle vers le haut c'est-à-dire que la croissance est extrêmement forte en haut et que pour la moitié la plus pauvre de la population elle est quasiment coupée de la croissance aux Etats-Unis c'est-à-dire que son revenu dit autrement son revenu en 1980 est quasiment strictement le même que 40 ans plus tard il n'y a quasiment pas de croissance donc c'est très rare dans l'histoire économique d'un pays que vous avez la moitié de la population qui est coupée du processus de croissance économique l'Europe donc qui va un peu moins loin que les Etats-Unis dans cette logique de dérèglementation de libéralisation elle en fait quand même une partie et là il faut être assez clair sur ce qui est fait en Europe mais il faut aussi voir qu'elle en fait un peu moins et donc elle arrive un petit peu mieux à produire la croissance en bas notamment parce que vous avez toujours des politiques éducatives vous avez toujours un service public de la santé etc mais bon l'Europe ne peut pas aujourd'hui se reposer sur ses lauriers parce qu'on voit qu'il y a aussi une montée des inégalités il y a aussi des tensions qui sont en train de se créer mais tout ça pour résumer le propos ici la grande expérience néolibérale consistant à dire ça va ruisseller et ça va ruisseller d'autant plus qu'on va réduire l'impôt qu'on va libérer les freins à la libre entreprise et l'impôt sur les très riches n'a juste pas fonctionné et ça et ça maintenant on peut le voir avec ses 40 ans de données de data et ses comparaisons entre tous ces pays et donc si on pouvait si certains pouvaient y croire en 1980 disons de bonne foi aujourd'hui c'est extrêmement compliqué de pouvoir soutenir ça et donc il faut penser autre chose d'autant plus dans un contexte où les états se sont appauvris ils se sont appauvris comment ? Eh bien en vendant à bas prix des bijoux de famille et en France on discute encore aujourd'hui de continuer de poursuivre la vente de nos bijoux de famille je pense à la française des jeux je pense à Aéroports de Paris qui sont vendus souvent à des taux qui en fait sont assez bas par rapport à ce que ça coûte vraiment ce que ça peut coûter dans le futur ce type d'actifs là EDF regarde ce qu'ils font avec Hercule qui semble-t-il en train de changer de nom on continue à privatiser privatiser Absolument et souvent des entreprises totalement absolument stratégiques pour les questions de transition énergétique où ça aurait vraiment un sens industriel stratégique de garder la main sur ces actifs au-delà de la question de la comptabilité financière du patrimoine des états et donc tout ça pour dire qu'on a besoin de nouvelles ressources pour créer un nouveau patrimoine public pour pouvoir investir dans les services publics de demain notamment le service public de la transition écologique que s'endetter pour créer ces nouvelles ressources bon ça peut être utile quand on s'endette à taux zéro mais bon même si on s'endette à taux zéro laissons de côté une seconde la question de l'annulation de la dette cet endettement il faut le rembourser à un moment et c'est un petit peu ça souvent l'arnaque c'est de dire endettons-nous endettons-nous de toute façon c'est à taux zéro donc ça coûte rien non ça coûte pas rien à un moment des gens vont le rembourser et si le système fiscal est injuste et bien il va y avoir une injustice dans le remboursement de cette dette demain puisque ce remboursement se fera via un système fiscal qui est injuste du coup là je vais un peu revenir sur la connexion entre souscrire des dettes aujourd'hui où on est à taux zéro ou à taux négatif c'est à dire que l'état est même payé pour emprunter de l'argent tu dis que si on souscrit des dettes maintenant à un moment admettons que la dette dure 10 ans au bout de 10 ans il va falloir rembourser le paquet et comme un état ne rembourse jamais vraiment sa dette il se ré-endette après là tu dis qu'au moment où il va se ré-endetter il va peut-être avoir des taux supérieurs et pour payer ces taux supérieurs on va peut-être avoir une politique fiscale plus resserrée ou moins de ressources pour faire ce qu'on a à faire l'état c'est ça que tu dis absolument c'est à dire que on va se ré-endetter dans quelques années les taux vont probablement vont probablement ré-augmenter et donc on va avoir une hausse de la charge des intérêts et de la dette et donc soit on coupe dans les dépenses sociales pour rester à budget constant soit qu'est-ce qu'on fait on augmente les impôts et finalement cette discussion sur augmenter les impôts et qui doit contribuer davantage que les autres à cette augmentation d'impôts il faut l'avoir aujourd'hui il faut l'avoir de manière transparente plutôt que de la mettre sous le tapis et de laisser ça aux générations futures sinon en général ce sont les classes moines les classes populaires qui vont passer à la caisse plus que les autres donc là bientôt on va passer à la partie écologie transition énergétique et climat mais laisse moi juste résumer si j'ai bien compris ce vers quoi ce que tu proposes en révolution fiscale c'est de ne surtout pas refaire ce qu'on fait depuis des années c'est à dire baisser l'impôt sur le revenu des plus riches baisser l'impôt sur le patrimoine on a supprimé l'ISF et on a quasiment enfin beaucoup érodé avec la flat tax l'impôt sur le capital et ne pas baisser l'impôt sur les héritages pour toi il faut augmenter l'impôt sur les hauts revenus augmenter et recréer un impôt sur les hauts patrimoines et re-augmenter l'impôt sur les hauts héritages c'est ça si je résume ? absolument ça va totalement à rebours du sens de l'histoire même déjà avant le Covid de baisser ses impôts quand on voit ces inégalités qui augmentent il faut passer dans un nouveau cycle le cycle libéral on a vu qu'il n'a pas fonctionné en tout cas par rapport aux promesses publiques qui étaient faites si la promesse était d'augmenter massivement la concentration des revenus et des patrimoines en haut de la pyramide sociale cette promesse là elle a été bien tenue et c'était peut-être d'ailleurs la seule vraie promesse et en tout cas pourquoi est-ce que tant de gens se sont associés à ce message et ont voulu soutenir ce type de politique qui ont été majoritaires dans plein de pays aussi des gens qui avaient peu de patrimoine aussi des gens qui avaient peu de revenus c'est bien parce qu'il y avait cette promesse publique qui était de dire ça va augmenter la croissance du bas et cette promesse n'a pas été tenue donc il faut inverser la tendance et du coup effectivement il faut penser à ces différents types d'impôts il faut penser à la fois à l'héritage à la fois au revenu des sociétés au revenu des multinationales et à la fois et je pense que c'est très important au patrimoine tout au long de sa vie et donc là la France avait quand même cette expérience d'impôts progressifs sur le patrimoine qui a été sabordée par la majorité actuelle en utilisant des arguments qui sont assez fallacieux consistant à dire cet impôt là il fait fuir tous les milliardaires du pays et il empêche il est responsable de tous les maux des entreprises dans ce pays en réalité la France c'est quand même le pays d'Europe où les milliardaires sont les plus riches on l'oublie souvent mais parce qu'en partie les médias détenus par ces mêmes milliardaires nous disent que tout va très mal et que en fait les freins à l'entreprise sont très forts mais en vrai la France est le pays d'Europe où les milliardaires sont les plus riches et où le nombre de multimillionnaires créé au cours des 15 dernières années pendant l'ISF a été l'un des plus élevés en Europe donc en fait les milliardaires et les multimillionnaires français se portaient très bien quand on a supprimé l'ISF contrairement à ce qu'on a pu entendre dans un certain nombre de discours de débats pour essayer de justifier parce qu'il faut toujours justifier ces politiques fiscales mais bon manque de pot ces arguments ne tiennent pas vraiment la route il y a vraiment un taf à faire sur la réinformation et les médias du coup c'est un plaisir d'en parler avec toi aujourd'hui maintenant passons un peu à un autre pan de ton boulot sur le climat et la transition énergétique t'as beaucoup beaucoup travaillé sur les inégalités d'émissions de gaz à effet de serre et je t'ai entendu prononcer un mot comme ça au détour d'une inter juste avant t'as dit un service public de la transition énergétique qu'est-ce que t'as en tête derrière ça et en quoi est-ce que ça se connecte à la question des inégalités d'émissions de gaz à effet de serre alors aujourd'hui les 10% les plus riches du monde émettent à peu près la moitié des émissions de gaz à effet de serre mondial donc l'inégalité des revenus et des patrimoines mais on la retrouve aussi sur cette inégalité très forte des consommations carbone de la responsabilité liée à la pollution carbone donc quand on met en place une taxe carbone qui va en fait largement venir taper sur ceux qui n'ont pas d'alternative pour se déplacer pour aller au boulot pour aller déposer leurs enfants à l'école c'est pas forcément la meilleure solution surtout quand on utilise l'argent de cette taxe carbone pour financer la suppression de l'ISF c'était 4 milliards d'impôts liés à l'introduction enfin à l'augmentation de cette taxe carbone en 2017 et c'était à peu près 4 milliards de suppression de trous liés à la flat tax à l'ISF et aux mesures nouvelles mesures sur la fiscalité du capital et du coup j'ai totalement les gilets jaunes en tête qui disent pas on ne veut pas d'écologie ils disent on ne veut pas d'écologie sans justice sociale et les 4 milliards d'euros liés à la taxe carbone auraient pu être réinvestis pour aider ces ménages contraints à changer de bagnole ou pour aider les communes dans lesquelles ces ménages habitent à développer des solutions de transport alternatif ça peut être du transport en commun ça peut être des solutions innovantes d'autopartage ça peut être beaucoup de choses mais c'est pas ça qu'on a fait on n'a pas réinvesti cet argent là où il aurait dû être investi et quand je parle de service public de la transition énergétique c'est vraiment penser ça c'est penser l'écologie au prisme de la justice sociale et donc c'est par exemple penser la question de la rénovation thermique des logements ce qui va vraiment permettre de changer nos manières de consommer en rénovant un logement on va consommer moins d'énergie donc on n'a plus besoin finalement de payer la taxe carbone puisqu'on va plus chauffer au fioul puisqu'on aura besoin de moins d'énergie pour se chauffer mais sauf que les ménages modestes les ménages précaires n'ont pas nécessairement les ressources ne peuvent pas s'endetter pour faire en place des travaux qui peuvent coûter plusieurs dizaines de milliards d'euros par logement et les sommes les montants mis en oeuvre proposés par la puissance publique pour faire ces rénovations sont insuffisants et le gouvernement n'arrive même pas aujourd'hui à atteindre les objectifs de rénovation qui s'est lui-même fixé on a fait une vidéo à ce sujet sur Osons Comprendre et c'est criant on est censé atteindre 750 000 rénovations là on est timidement à 200 000 il n'y a que le logement social qui est moins pire mais toutes les logements toutes les rénovations dans le parc privé on n'y est pas du tout les dispositifs ne fonctionnent pas il n'y a pas les montants il n'y a pas les subventions on cible mal les logements c'est un vrai fiasco on est à peu près à un tiers des objectifs ciblés qui sont d'ailleurs pas forcément à niveau du niveau de réduction des gaz à effet de serre dont on a besoin mais c'est on est à un tiers et finalement sur sur la loi climat aujourd'hui au niveau des investissements totaux mis sur la table par le gouvernement on est aussi à peu près à un tiers ou un quart de ce qu'il faudrait pour vraiment atteindre la réduction de nos gaz à effet de serre d'ici à 2030 telle qu'elle a été telle qu'elle a été fixée entre 1990 et 2030 50% 55% de réduction et donc tout ça pour dire qu'on a besoin d'un service public de la transition écologique mais c'est aussi ce service public qui est aussi là pour empêcher la création de nouvelles inégalités demain pourquoi je dis ça parce que si aujourd'hui on est en train de voilà il y a des révolutions technologiques qui vont être en cours des révolutions dans la manière de se déplacer dans la manière de consommer et tout ça ça peut créer de nouveaux acteurs qui peuvent devenir des acteurs en situation de monopole et qui peuvent concentrer énormément de richesses et de ressources demain typiquement une manière de gérer la question carbone dans le transport qui ne serait pas du tout selon moi la bonne manière mais ça pourrait être de mettre le paquet sur la solution Tesla plus Uber vous avez une bagnole électrique d'un côté vous avez l'utilisation de Big Data de l'autre et vous allez optimiser les flux de déplacement avec des bagnoles électriques sauf qu'en faisant ça qu'est-ce que vous faites vous allez concentrer beaucoup d'argent beaucoup de patrimoine aux mains des actionnaires de ces deux gros groupes j'ai pas très bien compris ta solution Tesla plus Uber ce serait que les gens n'ont pas de voiture individuelle mais qu'il y a une flotte de voitures électriques Uber qui nous déplace et du coup on se déplace tous en mobilité électrique et on a moins de voitures au total puisqu'il y a une flotte de voitures auto-partagées par Uber c'est ça ? absolument des voitures auto-partagées mais détenues par un acteur privé ok moi ça me paraît pas si grave mais je suis d'accord qu'il y a un problème de profil multinational mais ce serait qu'en ville ça veut quand même dire qu'on a moins de on a plus de bagnole d'essence ou diesel et qu'en même temps on a moins de voitures tout court vu qu'une voiture Uber ou un taxi il peut suffire au déplacement de plus de personnes que si chacun a une bagnole individuelle du coup moi ça me paraît pas si pire d'un point de vue climat mais je suis d'accord d'être attentif sur les profits des multinationales ok ça c'est bon donc derrière il y a quand même cette question de quelle nouvelle forme d'inégalité de patrimoine on va créer demain en suivant telle ou telle voie écologique aujourd'hui et je pense que c'est une question qu'on n'a pas forcément assez en tête je prends un exemple la Suède en 1970 décide d'investir largement dans un nouveau système énergétique et c'est un système énergétique qui va en fait associer des entreprises publiques donc liées à chaque municipalité ou chaque région pour mettre des gros tuyaux sous les routes et pour distribuer de la chaleur dans des réseaux de chaleur urbain c'est de la chaleur qui est créée par des forêts renouvelables qui va coûter moins cher que d'utiliser du fioul et qui est détenue par la puissance publique on aurait pu faire ça autrement on aurait pu dire que ce sont des acteurs privés qui vont créer ces nouveaux réseaux les suédois le font en créant finalement une nouvelle forme de richesse qui va appartenir à l'acteur municipal et je pense qu'il y a ici quelque chose d'assez intéressant parce que on va vers une nouvelle vision de ce que c'est qu'un système de production de consommation de l'énergie et en même temps on va vers une propriété qui est collective de ces systèmes décentralisés et de ces systèmes qui sont bas carbone bon bah sur la question des transports sur la question de la production de l'énergie aujourd'hui en France il faut qu'on se pose cette question quand on parle effectivement tout à l'heure de la privatisation d'EDF c'est pas franchement la voie qu'on est en train de suivre oui bien sûr après je suis tout à fait d'accord sur les réseaux de chaleur le problème c'est que pour faire des réseaux de chaleur il faut produire de la chaleur et en France on produit de la chaleur que dans assez peu d'endroits c'est les incinérateurs donc il y en a un à côté de Paris à Ivry il y a un incinérateur avec un réseau de chaleur il y a quelques villes en France où les incinérateurs sont connectés à des réseaux de chaleur mais c'est pas systématique et sinon bah t'as quelques industries ce qu'il nous reste de sidérurgie de cimenterie qui produisent de la chaleur et sinon c'est nos centrales nucléaires ou thermiques et du coup on va pas je sais pas si on peut répliquer l'exemple suédois en faisant des massives centrales de chaleur bois en brûlant notre bois nous on n'est pas sûr sûr à osons comprendre que ce soit la meilleure solution pour le bois on préférerait que le bois soit utilisé dans la construction qui garde son carbone dans les murs et qui garde le carbone dans le bâti plutôt que de le brûler du coup je sais pas à quel point c'est systématisable et puis l'autre truc c'est que là les réseaux les producteurs d'énergie privatisés c'est les énergies renouvelables aujourd'hui si tu regardes qui détient qui détient les parcs éoliens les parcs solaires c'est assez souvent des privés et du coup si tu veux parler de la propriété des systèmes de production d'énergie c'est pas sûr sûr qu'une montée en puissance massive des énergies renouvelables et des petits parcs éoliens ou des petits parcs solaires aille avec la collectivisation même la municipalisation parce que pour le moment c'est pas toujours le cas j'ai lancé remarque mais ça me paraît être des données actuelles du débat absolument je pense que là ce qu'il faut rappeler c'est qu'on est censé avoir un mastodonte de l'énergie en France qui s'appelle EDF qui est un acteur qui est public qui depuis 20 ans quand même met beaucoup de bâtons dans les roues pour le développement des acteurs alternatifs et donc on met tous nos oeufs dans le panier du nucléaire en pensant que c'est une technologie qui est bas carbone en oubliant totalement les risques les autres risques environnementaux associés à cette technologie sans même parler de l'espèce de scandale financier autour des coûts du nucléaire c'est l'une des seules technologies bas carbone dont les coûts augmentent continuellement dans le temps alors que la courbe de coûts des autres technologies renouvelables baissent mais là on est quand même censé avoir cet acteur qui pourrait être mis à contribution dans cette transition mais je veux dire vraiment mis à contribution pas à la marge en investissement un pouillème de son chiffre d'affaires de ses investissements sur des technologies sur des technologies bas carbone peut-être un autre élément je pense qui est intéressant c'est ce qui se passe en Allemagne autour des coopératives énergétiques où vous avez en fait un bon nombre des investissements notamment sur l'éolien et sur le solaire fait au cours des 15 dernières années qui est fait par non pas de grands groupes ou des sociétés l'équivalent de sociétés anonymes mais qui est fait par l'équivalent de SCOP de sociétés coopératives où on est sur une logique de une personne ou un actionnaire une voix et non pas un euro une voix ce qui va permettre des choses assez intéressantes c'est à dire que les gens se sentent plus connectés à cette question du système de production plus enclin à participer dans la prise de décision aussi sur les choix stratégiques de ces coopératives et je pense que ça c'est un modèle qui pourrait être massifié qui pourrait être développé en Europe et peut-être enfin sur le modèle français donc je pense qu'il faut débattre de toutes les ressources disponibles aujourd'hui on ne recycle pas assez on ne fait pas assez de biodigestion c'est à dire qu'on ne recycle pas assez les déchets français pour en faire pour en faire du gaz pour en faire de la chaleur et par ailleurs les forêts françaises en tout cas par rapport aux forêts suédoises sont très peu utilisés sans utiliser la totalité des forêts françaises il ne s'agit pas de dire qu'on va transformer le territoire français en grands champs d'arbres qui vont être coupés très vite et puis replantés très vite etc une partie de ces forêts pourrait être mise à contribution dans nos efforts de transition d'un modèle à la fois sans nucléaire et sans pétrole et sans gaz ok du coup on ne va pas rentrer dans le débat mais juste c'est quand même bas carbone le nucléaire et on parlera de quel modèle de transition énergétique une autre fois j'ai quand même une question qui nous a été posée sur Osons Comprendre par Amiche et elle est géniale c'est est-ce que selon toi si on réduit les inégalités dans le monde est-ce que ça va augmenter ou baisser les émissions de gaz à effet de serre parce qu'intuitivement si tu réduis les inégalités les pauvres ont plus de moyens et s'ils ont plus de moyens ils vont sûrement plus consommer plus prendre leur bagnole plus voyager et ça peut augmenter les émissions de gaz à effet de serre et du coup j'aimerais bien savoir comment tu connectes un peu tes deux pans de recherche arriver à baisser les émissions de gaz à effet de serre et baisser les inégalités c'est à mon avis une question fondamentale et c'est aussi fascinant de s'intéresser à ces sujets là aujourd'hui donc en Europe en moyenne on émet chaque personne 11 tonnes de carbone par an pour atteindre l'objectif climat fixé à Paris on doit descendre à 2 tonnes de carbone par an et si on voulait partager de manière totalement équitable l'ensemble du budget carbone c'est à dire l'ensemble des tonnes qui restent à émettre si on veut rester sous 1,5 degré et bien il faudrait émettre chaque année une tonne par personne et par an donc ça c'est l'objectif si on voulait vraiment un monde équitable maintenant aujourd'hui vous avez des pays comme l'Inde par exemple où la moyenne d'émissions par personne par an est de 1,5 tonne et donc augmenter des revenus des classes moyennes et des classes populaires indiennes ça va être associé dans les quelques années qui viennent c'est difficile de faire autrement à une hausse de ce niveau d'émissions donc dans ce cas là on a une association entre baisse des inégalités mondiales ou baisse de la pauvreté et hausse de ces émissions carbone cela dit la bonne nouvelle c'est que vous avez aussi beaucoup de politiques et de stratégies qui sont mises en place dans les pays émergents qui sont des stratégies modèles de développement différents de ce que nous on a mis en place quand on était au même niveau de développement donc on peut faire ce que certains appellent leapfrogging ou du saut de grenouille c'est à dire qu'on passe d'un modèle à un autre où on va directement mettre en place des villes avec des réseaux de transport urbain beaucoup plus efficaces que ce qui a pu être créé par le passé après de toute façon je pense que si on accepte le fait que et bien certaines populations qui sont modestes qui sont classe moyenne inférieure vont voir leur niveau d'émissions augmenter ça veut dire par quoi ça veut dire que de l'autre côté il faut qu'il y ait une très forte réduction des émissions chez les plus riches chez les 10% les plus aisés et ça c'est l'enjeu qui devrait occuper qui occupe et qui devrait occuper encore plus les européens les américains puisque dans les 10% les plus riches du monde vous allez retrouver quand même la plus grande partie des populations européennes et américaines et aujourd'hui on n'est pas encore vraiment sur le bon trend au niveau de la réduction la France on était censé faire 2,3% de réduction par rapport à l'année dernière on a fait 1,7 entre temps on avait changé l'objectif on l'avait passé à 1,5 et donc on se dit c'est génial on fait 1,7 c'est mieux qu'1,5 mais la réalité c'est que pour tenir nos fameuses notre fameuse baisse de 11 tonnes à 2 tonnes et bien on était censé faire bien plus cette année et donc pour revenir à la question de départ c'est inégalité et climat comment combiner les deux la réponse c'est qu'il n'y a aucun automatisme dans la réponse à cette question c'est que il y a plusieurs manières de réduire l'extrême pauvreté de réduire la pauvreté il y a plusieurs manières d'augmenter les revenus des classes moyennes des classes populaires et ces manières là vont avoir des effets différents sur l'impact carbone si par exemple vous faites des politiques massives d'investissement dans l'éducation dans la santé qu'à travers ces politiques massives et bien vous construisez à chaque fois disons vous êtes le gouvernement indien vous construisez à chaque fois des bâtiments qui sont totalement neutres en carbone avec des matériaux qui vont être à basse teneur en carbone bon ben c'est pas la même chose que si vous dépensez beaucoup de cash et qu'en parallèle et bien les ménages cibles vont acheter des voitures qui sont très consommatrices en énergie donc tout ça c'est à penser dans le cadre d'un système de production il ne faut pas penser que la consommation c'est à dire la hausse des revenus de certaines populations derrière c'est quels produits est-ce que ces populations ces individus-là peuvent acheter donc ça ça dépend du cadre infrastructurel industriel et technologique en place dans un état à un moment donné ça c'est très juste il y a Carbon 4 qui a fait une étude qu'on a utilisée dans une de nos vidéos on comprend sur la part des petits gestes ce qu'on peut atteindre comme réduction d'émissions individuelles par des choix individuels du coup si tu ne prends pas la viande si tu ne manges pas de viande si tu achètes peu de vêtements etc etc tu peux réduire tes émissions mais tu as encore au moins 60-70% des émissions qui sont collectives qui dépendent du cadre sociotechnique des services publics de ce qui nous entoure du coup évidemment tant qu'on n'a pas de politique ciblée sur ce cadre sociotechnique là réduire les inégalités ne va pas changer grand chose ok ça me paraît bien et peut-être et peut-être rajouter dans ce débat là un point qui me semble important donc jusqu'à présent on a quand même largement pensé cette question carbone à travers en France en tout cas à travers des taxes carbone et avec le succès qu'on connaît c'est à dire on va taxer le consommateur et souvent le consommateur il est contraint pourquoi est-ce que ce consommateur est contraint et pourquoi finalement est-ce que la taxe ne va pas nécessairement être un bon outil pour aider chacun à aller vers ce fameux objectif de 2 tonnes par personne et par an et bien parce que le système productif lui est toujours carboné et qui décide du système productif on l'a dit la puissance publique mais c'est aussi un investisseur privé c'est aussi et bien là on est en train de connecter avec nos français les 10% du haut qui détiennent plus de plus de 50% beaucoup plus que 50% 60-70% du patrimoine donc ce sont ces mêmes personnes-là ces individus-là qui détiennent les choix d'investissement dans le système productif de demain et donc ces personnes sont au moins co-responsables des émissions carbone finalement qui sont émises par ceux qui doivent utiliser ce système productif ou qui n'ont pas d'autre choix que d'acheter tel ou tel produit et donc par conséquent ça me semble logique aujourd'hui quand on parle de réintroduction de l'ISF de se dire en fait cet ISF il doit être connecté à la question climat par exemple en modulant en créant un malus ou un bonus en fonction de la part de votre portefeuille d'action du contenu carbone dans vos actifs financiers ou du carbone lié aux investissements qui sont faits par les entreprises que vous possédez et du coup là on déplace un petit peu la focale du consommateur qui souvent est très contraint dans ses choix qui n'a pas vraiment d'autre choix que d'utiliser ce que lui donne le système sociotechnique à un moment donné du temps à la responsabilité un peu davantage vers celui ou celle qui prend les choix d'investissement les décisions il y a la puissance publique certes mais il y a aussi une investisseur privée dans les économies mixtes européennes dans lesquelles nous vivons je comprends je comprends ton idée je pense que ça va être compliqué de faire un modulo d'ISF en fonction du contenu carbone d'un portefeuille d'action mais c'est une bonne idée après souvent ça se heurte tu vois les entreprises ils disent oui mais moi je ne peux pas changer tout seul il faut un cadre régulateur pour que toutes les entreprises de mon secteur soient soumises aux mêmes règles et là tout d'un coup quand il faut réguler le législateur il se retrouve face à des lobbies et il dit ah non je ne peux pas les entreprises me disent que si on régule si on est trop exigeant climat c'est la fin des temps du coup on est un peu dans un serpent qui se mord la queue les entreprises disent je ne peux pas bouger tout seul il faut réguler mais dès qu'il faut réguler ils disent non c'est impossible de réguler ce sera trop dur pour nous comment on sort de ce serpent qui se mord la queue et qui fait qu'on est dans une relative inaction ou dans une action qui ne va vraiment pas assez vite suite au New Deal ou suite à la Grande Dépression quand Roosevelt fait son fameux New Deal finalement il casse un peu ce type de cercle vicieux et cet argumentaire consistant à dire mais on ne peut pas mettre en place des impôts trop élevés sur les hauts revenus parce que sinon on va casser toute la machine économique et les gens de toute façon ne sont pas prêts il prend des mesures qui sont lui il a un mot qui dit c'est des mesures qui doivent être fortes qui doivent être radicales et qui vont permettre de changer finalement l'état d'esprit d'une partie de la population sur ces questions je pense que dans beaucoup de débats comme ça on se focalise souvent sur l'impossibilité technique à un moment donné du temps typiquement on se dit on ne peut pas mettre en place une taxe carbone une taxe sur le patrimoine un ISF carbone parce qu'on n'a pas l'outillage statistique on n'a pas la bonne connaissance de combien il y a de contenu carbone dans tel actif financier sauf qu'aujourd'hui on est quand même à l'ère du numérique à l'ère du digital c'est à la puissance publique de se créer les options permettant de construire ces outils fiscaux et c'est d'ailleurs comme ça que ça a été fait historiquement avant qu'il y ait un impôt sur le revenu on n'avait pas de connaissance sur qui gagner et en mettant en place l'impôt sur le revenu on crée en même temps l'observatoire qui permet de mesurer et de taxer ces revenus c'est exactement la même chose qu'on doit faire sur le carbone et il n'y a rien qui nous empêche aujourd'hui de le faire sinon une forme de volonté politique et une forme de casser un petit peu avec les logiques avec les logiques du passé je comprends là on arrive un peu au bout de notre pause déj du coup j'ai une question est-ce que t'as des choses à ajouter des points qu'on n'a pas abordés et que t'aimerais qu'on aborde ensemble avant de se quitter peut-être peut-être dire qu'on sent que le vent est en train de tourner sur ces questions de fiscalité d'inégalité de redistribution de progressivité on le voit avec ce qui est en train de se passer de l'autre côté des Etats-Unis où on va investir beaucoup plus que ce qui se fait en Europe et on va utiliser beaucoup plus largement l'outil fiscal et l'arme de la fiscalité progressive pour financer ces investissements c'est les propositions sur un taux mondial sur les impôts sur les multinationales donc Biden propose un taux de 21% sur les multinationales donc ça veut dire que ça ça casse totalement le modèle du paradis fiscal irlandais ou néerlandais puisque même si Amazon va se localiser là-bas elle n'aura pas à payer 12% comme lui demande aujourd'hui le fisc irlandais dans le meilleur des cas souvent c'est beaucoup moins mais 21% quoi qu'il arrive donc la différence sera à payer au fisc américain pour financer ses grands plans d'infrastructure et c'est vraiment aujourd'hui important que l'Europe se saisisse de ce mouvement là c'est un peu dommage c'est en fait fondamentalement très triste qu'il faille en passer par ce changement idéologique aux Etats-Unis pour le faire mais la question ça va plutôt être une question de vitesse c'est est-ce qu'on attend deux mois pour le faire ou est-ce qu'on attend cinq ans ou dix ans de toute façon il me semble que ça va se faire la question c'est la vitesse et plus on attend plus on va perdre finalement de temps on va perdre en matière d'investissement on va perdre potentiellement en compétitivité en productivité tous ces mots qui devraient convaincre peut-être ceux qui aujourd'hui ne sont pas convaincus de s'engager dans cette direction là donc il est temps de saisir ce mouvement là on est quand même dans une phase où il y a ce mouvement de balancier idéologique et on le voit on voit que ça ça se matérialise à fur et à mesure qu'on parle aux Etats-Unis il est temps pour l'Europe de saisir ça ça je suis ravi que tu en parles parce que c'est vrai que nous aussi on sent qu'il y a plein le vent tourne sur les inégalités la fiscalité la conscience climatique ça se perçoit de manière évidente mais il y a des blocages et du coup peut-être une dernière question parce qu'elle est très connectée à celle de l'évasion fiscale des boîtes en Europe comment faire pour que l'Union Européenne prenne des décisions fortes quand on sait qu'en son cœur il y a des champions de paradis fiscal comme le Luxembourg ou les Pays-Bas comment ces pays-là vont oser prendre des mesures à ce point contraire à leur modèle économique et comme on dit au foot à leur ADN je ne comprends pas comment c'est possible il faut changer de logique il faut arrêter de se dire qu'on va trouver une solution à 27 il faut que les pays les plus lésés qui sont les plus gros pays qui vont représenter France, Espagne, Allemagne Italie plus de 60 plus de 3 quarts du PIB de la zone euro disent nous on avance et on avance que vous soyez d'accord ou non et la méthode exactement la même que ce que fait Biden aujourd'hui sur les pays non américains et ça c'est pas du tout contraire au droit européen c'est à dire que la force et la faiblesse de l'Europe c'est qu'il y a cette question d'unanimité en matière fiscale donc faiblesse parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord à 27 force parce que tout seul vous êtes toujours maître de ce que vous faites vous êtes toujours maître de votre code fiscal et vous pouvez en tant que français on peut dire aux allemands aux italiens aux espagnols et bien on va dire la même chose on va dire que les profits qui sont réalisés en dehors de nos frontières par nos entreprises seront quand même taxés à minima à 21% et on peut même aller au-delà c'est à dire qu'on peut dire que s'il ne s'agit pas de nos entreprises mais s'il s'agit de profits qui sont réalisés effectivement sur notre sol mais qui sont délocalisés de manière artificielle et il y a des manières de mesurer ça je pense que vous en avez déjà parlé dans cette émission et bien on va aussi les taxer au regard de l'équité en matière fiscale entre les différents acteurs les différentes boîtes les boîtes locales et les boîtes multinationales donc on va les taxer au même niveau que les autres donc on va rapatrier et donc ça l'Espagne la France l'Allemagne l'Italie pourraient le faire au 1er janvier de l'année prochaine si elles le voulaient et je pense que c'est comme ça que les choses vont se développer elles ne vont pas se développer si on doit attendre que les 27 sur les 27 se mettent d'accord alors que certains pays ont tout misé sur ces stratégies d'évitement fiscal depuis 40 ans donc c'est absurde de se dire que comme ça du jour au lendemain ils vont changer non il faut qu'on avance de manière un petit peu plus un petit peu plus volontariste avec les pays qu'ils souhaitent et ça tombe bien parce que les pays qu'ils souhaitent en fait ce sont les gros pays ce sont les moteurs de la création européenne et on pourrait aller jusqu'à le faire solo selon toi ? on peut tout à fait et donc ça c'est la troisième la troisième étape de ce plan en fait je pense que c'est important de toujours garder en tête l'horizon européen c'est important d'un point de vue politique et stratégique de proposer à nos voisins les gros acteurs Espagne, Allemagne, Italie de le faire ensemble mais s'ils refusent et bien il faut également avancer tout seul et encore une fois toutes ces mesures dont on parle d'abord les multinationales françaises avec un taux minimal mais aussi ensuite toutes les multinationales qui opèrent sur le sol français taxé les profits qui sont effectivement réalisés en France ça c'est uniquement un changement de la définition de la base fiscale applicable à l'impôt sur les sociétés on est dans des niveaux peut-être un peu techniques mais en tout cas la France peut totalement le faire si elle voulait au 1er janvier de l'année prochaine et du coup ça veut dire que dans le débat public dès que quelqu'un nous sort la carte de il n'y a qu'au niveau européen on ne peut pas faire ça tout seul il est directement court-circuité selon toi ce responsable politique ce discours-là il ne faut pas l'entendre ou pas lui donner trop de crédit puisque ce qui est en jeu c'est la volonté tu es un peu en train de dire que si on veut on peut voilà je pense que la taxe la taxe sur le numérique en tout cas le projet de taxe sur le numérique du gouvernement français va dans cette direction elle est juste beaucoup trop faible elle ne s'attaque pas à l'ensemble du problème de l'évitement de l'évasion fiscale puisque les entreprises du numérique ne représentent que un vingtième du problème vous avez aussi Bosch vous avez aussi McDo vous avez toutes les autres multinationales qui font les mêmes stratégies donc cibler que le numérique ce n'est pas assez mais là on voit qu'un pays en fait peut avancer seul je pense qu'il doit le faire et en fait très vite ses voisins vont le rejoindre pourquoi ? parce qu'en fait on a tous à gagner les petites entreprises les moyennes entreprises qui ne peuvent pas se délocaliser les contribuables immobiles entre guillemets qui représentent la majorité des contribuables en Espagne en Italie en France en Allemagne ont à gagner de ce type de mesures donc très vite nos voisins nous rejoindront si on le faisait l'année prochaine ok on va être attentif à tout ça pour les discours de campagne de 2022 parce que je suis sûr que ce genre de débat va revenir et on va réentendre mais on ne peut pas faire ça tout seul et du coup gardons tout ça en tête c'était un vrai plaisir de te recevoir ici Lucas moi j'ai appris plein de trucs j'ai adoré cet entretien j'espère plaisir partager que toi aussi que tout le monde aussi un petit rappel avant de se quitter que c'est grâce à notre site internet Osons Comprendre que ces entretiens sont possibles sur Osons Comprendre vous allez retrouver le meilleur de notre boulot c'est 50 vidéos exclusives où on va au fond des choses où on essaye de regarder la littérature scientifique la plus au point les meilleures datas dont beaucoup de datas du labo des inégalités mondiales de Lucas du coup on a vraiment beaucoup de vidéos à découvrir sur l'énergie là vous m'avez vu avoir envie de réagir sur le nucléaire le bois et tout on a beaucoup traité des questions de transition énergétique de climat de l'histoire de la construction européenne d'économie il y a vraiment plein de choses sur Osons Comprendre donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour nous soutenir c'est grâce à ces vidéos que tout ce travail est possible du coup ça c'était le petit instant pub et puis aussi n'hésitez pas à partager cet entretien parce que je crois qu'on a appris plein de choses cruciales en cette période les vaccins Covid les inégalités la crise de Covid comment y remédier comment ont évolué les inégalités comment elles se connectent à la question climatique comment elles se connectent à la question européenne moi j'ai trouvé que c'était un entretien super riche donc n'hésitez pas à le partager pour faire diffuser ces informations au plus grand nombre et en parler avec vos copains voilà pour la petite pub de la fin j'en profite pour remercier tout le monde de nous avoir suivis et faire un bisou à Lucas merci Lucas et à tout bientôt merci Ludo bonne journée les amis ciao ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501